Au terme du mandat que vous m'avez confié, le moment sera venu pour moi de vous servir autrement. Je ne solliciterai pas vos suffrages pour un nouveau mandat. D'une manière différente, mais avec un enthousiasme intact et la même passion d'agir pour vous, je continuerai à mener les combats qui sont les nôtres, les combats de toute ma vie, pour la justice, pour le progrès, pour la paix, pour la grandeur de la France. S'agissant des échéances électorales, j'aurai l'occasion d'exprimer mes choix personnels. Voilà, Jacques Chirac décédé donc ce matin à l'âge de 86 ans, vous venez de l'entendre, c'était le 11 mars 2007, quand il était encore président, et qu'il annonçait qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Jacques Chirac figure de la vie politique de la Ve République en France, un personnage central de l'histoire récente de l'Hexagone, véritable animal politique pour certains, compte tenu de sa longévité exceptionnelle, tacticien ou girouette, ambitieux ou opportuniste pour d'autres. En tout cas, il aura occupé une place de choix sur le devant de la scène politique française. Pendant 40 ans, une carrière publique loin d'être uniforme, il a multiplié les engagements et les responsabilités, parfois d'ailleurs en changeant radicalement de point de vue, d'allié et de discours. Pendant une heure jusqu'à 14 heures, on va donc évidemment revenir sur cette vie plurielle de Jacques Chirac. Mais d'abord, on file tout de suite retrouver Marine de la Moissonnière. Vous vous trouvez, Marine, devant le 2 rue de Tournon, dans le 6e arrondissement de Paris. Vous êtes devant le domicile des Chirac. C'est là, Marine, que l'ancien président a fini sa vie, ce matin au milieu des siens. Oui, c'est dans un appartement de l'hôtel particulier de son ami François Pinault, que Jacques Chirac vivait depuis 4 ans environ, très malade. Il vivait dans une chambre médicalisée. Un jeune voisin, Antoine, 14 ans, vient juste de raconter aux journalistes qui sont masserés, vous l'imaginez bien devant cette porte, Antoine vient de nous raconter qu'il sentait que quelque chose se préparait parce que ces derniers jours, les visites se multipliaient. Alors, cette rue Tournon, qui se trouve juste derrière le Sénat, elle est coupée depuis peu avant midi 30. Les policiers ont déployé un important dispositif avec des camions qui bloquent les routes des deux côtés. Des voisins du quartier arrivent assez émus. J'ai rencontré notamment Laurent, un lyonnais, qui était là de passage et qui, en apprenant la nouvelle, s'est mis à pleurer. Il m'expliquait que c'est un président qui l'a particulièrement touché, lui, qui a 57 ans, parce que c'était un président très proche des Français, très sympathique et qui était très à l'écoute, me disait-il. Pour l'instant, on n'a vu encore personne vraiment sortir de l'hôtel particulier, mais des fleurs commencent à arriver, des bouquets qui arrivent au fur et à mesure. Merci Marine Delamassonnière pour ce premier témoignage. J'en vous retrouvera peut-être plus tard dans cette édition spéciale Jacques Chirac. Décédé donc ce matin, je vous le rappelle, à 86 ans, on l'a appris il y a une heure. L'annonce a été faite par son gendre Frédéric Salabarou, l'époux de Claude Chirac, la fille de l'ancien président, dans une annonce à l'agence France Presse. Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens paisiblement, a-t-il dit. Jacques Chirac était né à Paris en 1932. On le disait tout à l'heure, sa carrière politique a été très longue. Député pour la première fois en 1967 en Corrèze, son département d'attache, là où il s'était construit ses racines. Il est ensuite élu maire de Paris, puis nommé Premier ministre, avant de devenir président en 1995. Un parcours très riche et très long, Valérie Gass, 40 ans de vie politique. Oui, tout à fait, un parcours hors normes, celui de Jacques Chirac, avec, comme vous le disiez, deux fois Premier ministre, 18 ans maire de Paris et surtout, bien sûr, deux fois président de la République. Au total, 12 ans, puisqu'il aura fait un septennat, un quinquennat. Pas de double mandat de 7 ans pour lui à l'Elysée. Et un bilan un peu mitigé, flatteur sur la scène internationale, avec notamment le non à la guerre américaine en Irak en 2003, qui lui aura valu beaucoup de popularité. Un peu plus en demi-teinte sur la scène intérieure, bien sûr, où le président Chirac a échoué à tenir cette promesse qu'il avait faite en 1995 et qui lui avait valu une élection, celle de la fracture, réduire la fracture sociale. Il a été contraint, durant son premier mandat, à une difficile cohabitation avec la gauche. Ça avait aussi marqué les esprits. Donc, une vie politique riche en rebondissements pour celui qui était un battant et qui se sera finalement forgé un destin hors normes, avec ses parts d'ombre, les fameuses affaires qui auront un peu pollué aussi sa vie politique et les blessures intimes, celles de l'anorexie de sa fille, le grand drame de sa vie, sa fille qui est décédée il y a peu de temps. Voilà. Et rien qui n'arrêtera malgré tout celui qui était un boulimique de la politique. C'était le bulldozer de la vie politique qui vient donc de s'éteindre aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada